C'était un mercredi. Il pleuvait sur Saint-Etienne. Les vers s'entraînaient. Les nouveaux vers. Ceux qu'on connaît moins. Ceux qui portent la légende si lourde des vers. Les anciens. Ceux qui ont fait la réputation du stade Geoffroy Guichard. Où l'on rencontre toujours les plus nostalgiques. Mineurs, métallurgistes, devenus chômeurs parfois. Bref, les plus fidèles. Vers de cœur. C'était en 1974. C'est le chaudron ici. C'est un ensemble. On n'a que ce plaisir à Saint-Etienne. C'est de voir du ballon. Dans la société stéphanoise, le football a une importance capitale. Même encore aujourd'hui. Il n'y a pas une fête, il n'y a pas un arrosage, il n'y a pas un baptême où on parle de la SS. La SS est toujours quelque chose. On en parle en bien, on en parle en mal, mais on en parle. C'est un sujet qui laisse personne insensible à Saint-Etienne. Du pied gauche, l'arquet. Dégagement de la tête. Repris des vides. Vides des ambions. Vides des ambions sur ce dégagement de la tête. C'est la troisième minute de la politique. L'épopée des verres est dans toutes les têtes, dans tous les cœurs à Saint-Etienne. Les exploits des verres ont créé un mythe, des souvenirs, une façon de vivre. Un sentiment qui rassemble une ville, une région. La panoplie des verres a presque remplacé la panoplie du travail dur. La sueur du maillot à la place de la poussière de charbon. Le chaudron vert pour le quartier à Grisou. Près de 30 000 mineurs pour extraire la houille du bassin Stéphano en 1948. 8 000 seulement au moment où les nouveaux foreurs du Fores arrivent. Plus de gueules noires, ou presque, mais de la boue sur les crampons et des crampes dans les jambes. L'héros de ce grand bastion ouvrier s'appelle Ivan Kurkovic, gardien de but. Osvaldo Piazza, argentin. Pierre Repellini ou Christian Lopez en défense. Et puis, il y a Dominique Battenay. Une frappe en béton, c'était à Liverpool. Aller les Reveillis, Hervé et Patrick. Aller Jean-Michel, l'Arquet. Un coup franc au millimètre contre le Dynamo de Kiev en 76. Et contre les Glasgow Rangers en 75, l'inusable Patrick Reveillis. Vingt ans plus tard, les Verts font encore rêver Geoffroy Guichard. Populaire. Mon meilleur souvenir, c'est incontestablement le match du Kiev. Il y avait une ambiance extraordinaire. Deux heures, trois heures avant le match, c'était... On sentait qu'il allait se passer quelque chose, parce qu'il y avait un public qui était vraiment déchaîné. On avait perdu 2-0 là-bas. Ils sont venus, j'étais de l'autre côté là-bas. Au bout de 4 minutes, il y avait 3 buts. Et mon meilleur souvenir, c'est que c'était plein à craquer. On tombait, on avait toutes les difficultés pour se tenir. Intenables les Verts en ce printemps 76. L'un des favoris de la Coupe d'Europe, le Dynamo de Kiev, encaisse 3 buts à Saint-Étienne. Hervé Reveillier et Jean-Michel Larquet en 2e mi-temps. Et la qualification pour la finale de Glasgow, obtenue en prolongation grâce à Dominique Rocheteau. Surnommé l'Ange Vert, beau ténébreux, aux boucles longues et belles comme sa carrière. Aujourd'hui, le mythe des Verts est bien tenace. Au centre de formation de la S Saint-Étienne, la pépinière reste une référence. Vous la finissez dans la tête comme ça, là ? Oui, vas-y, vas-y ! Que ça soit dans les régions assez éloignées de Saint-Étienne, comme Grenoble, Limoges, Avignon, ainsi de suite, on retrouve des gens qui sont supporters des Verts et ça nous facilite souvent la tâche pour les convaincre de recruter, de pouvoir recruter leur enfant. C'était un jeudi. Il pleuvait toujours sur Saint-Étienne. Gérard Jeanvion avait 20 ans de plus. Patrick Revelli avait perdu barbes et cheveux. Jacques Santini, ses moustaches. Et Georges Beretta, capitaine en 1974, ressentait encore la fatigue des campagnes européennes. Ah, ce maillot vert ! Je suis allé très loin pour le maillot vert parce que je suis natif de Saint-Étienne et pour moi, de représenter Saint-Étienne et de représenter les Verts, c'était un peu de naïveté peut-être, mais c'était de la fierté. C'était un combat sans cesse pour défendre le maillot et ma ville. Quand je suis dans la rue, les gens quand même parlent encore des anciens Verts. C'est vrai, j'en ai connu et reconnu encore. Ça me fait quelque chose. Ce surnom de Vert, on le mérite. On ne doit rien à personne. On ne le doit qu'à nos efforts, à nos sacrifices. Personnellement, moi, je suis passé pendant des années devant la mine à Gardanne et il est certain que je ne voulais pas m'y arrêter. Grâce au football, je me suis sorti et aujourd'hui, si je peux rendre un petit peu ce que le football m'a rendu, je suis le premier à le faire. Tous les jeudis soirs, l'amicale des anciens Verts se retrouve. Tous les 20 ans, le football français connaît ses heures de gloire. En 1976, les finalistes battus par le Bayern de Munich défilent sur les Champs-Élysées. Mais à Saint-Étienne, les Verts ont encore 300 ans d'existence, soit la durée de vie moyenne d'un terril de charbon. Merci.